Salut, Zongo, c'est mon héros. Bienvenue à mon aventure en Artgorlite sur Torchshide 2. On en a à l'épisode 31. Voici ce que j'ai trouvé d'intéressant dans l'épisode précédent. Donc un wand qui nous permet de gagner pas mal de dégâts. Grâce au fait que ce wand unique a 20% d'hommage à tous les dommages. Les dégâts qu'on fait maintenant, c'est des dégâts maxi de 502. Donc on est passé de dégâts maxi qui étaient autour de 380 et quelques, à des dégâts maxi de 502. Donc une bonne progression de plus de 100 points d'hommage maxi. Alors ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est vivre de nouvelles aventures et essayer de grappiller plus d'XP. en retournant sur le désert-océan pour faire un donjon qu'on n'avait pas encore fait. Ce donjon, c'est le portail du néser. C'est un endroit que j'avais pas encore exploré parce que j'avais peur de me retrouver contre des créatures plus fortes que moi. J'avais peur de me retrouver dans une situation comparable à un portail de phase. On se retrouve contre des masses de créatures du même niveau que nous. vu que c'est un portail, le portail du néser qui est du niveau 21 à 29. Maintenant, on est monté au niveau 30. Ça veut dire que je vais trouver des créatures qui sont normalement moins fortes que moi. Donc ça va être une exploration moins risquée que celle d'un portail de phase. Alors, on se retrouve donc dans le royaume du néser. Qui est une dimension parallèle des oeuvres. Rocheuse, là, il y a très peu de végétation. Très très peu de végétation, plein de rochers partout et plein de monstres. Donc ce sont les monstres du néser qu'on a retrouvé dans d'autres donjons, mais cette fois-ci dans la dimension de Torchlight 2. Alors, des néserlings avec des petites boules avec des dents et des tentacules. On les avait déjà vus dans d'autres donjons, mais dans les autres donjons, il me semblait qu'il n'y avait pas les tentacules. Alors, j'avais peut-être moins bien vu parce que c'était plus sombre ou quoi. Et là, peut-être qu'on les voit mieux ou alors c'est une version légèrement différente. Dans l'histoire de Torchlight 2, le méchant du jeu qui est donc l'alchimiste, contamine les gens partout où ils passent. Il contamine les gens avec des radiations venant du cœur d'Ordrak. Et cette contamination commence à transformer les gens, les rend malades. Et commence à les transformer en leur faisant pousser des tentacules, etc. Donc, c'est ce qui explique la présence des néserim, des humains transformés sur Torchlight 2. Alors ensuite, est-ce que les créatures plus grosses qu'on a retrouvées sont des humains transformés ? Ou est-ce que ce sont simplement des créatures qui viennent directement de ce royaume en visant des portails ? Ça, c'est pas vraiment expliqué clairement. Mais c'est bien possible. Alors, je viens de trouver un morceau d'ambre d'une taille supérieure. Il faut un niveau, pour l'utiliser, un niveau d'objet de niveau 28. Et mon wand n'est pas de niveau 28, il est de niveau inférieur. Ça veut dire que je ne pourrais pas sortir ce nouveau morceau d'ambre dans mon nouveau wand. Ah, un nouveau type de créatures là. Genre de Raymanta volante. Avec des dents. Je trouve qu'elles sont pas mal réussies. C'est plus intéressant que les chauves-souris comme animal au volant, quoi. C'est plus intéressant que les chauves-souris encore. Je trouve que c'est plus intéressant que les chauves-souris. C'est plus intéressant que les chauves-souris sont pas mal sur le terrain. Si on suit bien la progression, il me semble que j'ai commencé à récupérer des potions de vie ou des potions de mana géante à partir à peu près du niveau 25 mais par contre les morceaux d'ambre de taille équivalente, on vient juste de commencer à en récupérer Alors je ne sais pas si c'est lié à la chance, au fait que je n'avais pas trouvé de morceaux d'ambre avant ou s'il faut vraiment atteindre un niveau peut-être de 29 à 30 avant d'avoir les morceaux d'ambre de taille supérieure Parce que tout marche par niveau, tous les quelques niveaux on débloque des potions de vie ou des potions de mana de taille supérieure Mais en fait ça dépend du niveau des monstres qu'on tue je pense Pas de notre niveau à nous mais du niveau d'un monstre qu'on tue Ça veut dire que normalement si on arrivait à se rendre dans une zone d'un niveau très élevé par rapport au nôtre on trouverait de l'équipement et des potions de ce niveau là Mais je ne pense pas que ça soit vraiment possible parce que Même en faisant la quête principale, rien que la quête principale on arriverait à gagner pas mal de niveaux Et on arriverait à se trouver à peu près au même niveau Que les monstres de la carte Enfin il faudrait tester mais bon je ne vais pas tester ça en mode hardcore league Pour savoir si on peut vraiment se retrouver à planter des monstres plus balèges que nous C'est pas une très bonne idée Alors chose bizarre c'est qu'on vient de rencontrer des scarabées Et les scarabées je ne vois pas ce qu'ils viennent faire là C'est pas vraiment une bestiole du nether Je pense que c'est plutôt une bestiole normale qu'on rencontre dans le désert dans Torchai 2 Donc est-ce qu'ils ont voulu rajouter une bestiole de plus pour cet univers Ou est-ce que les scarabées sont censés avoir contaminé le monde du nether en passant par le portail On peut imaginer différentes solutions à leur présence Donc toujours ces netherlings qui semblent venir de cette espèce de boule là sur un pilier qui va être leur nid Genre de sphère avec des trous Alors je détruis soigneusement Je ne sais pas si c'est utile Pour le moment aucune ne m'a attaqué Mais bon Je les détruis toutes Il y a toujours la possibilité que Le fait de toutes les détruire servent à ouvrir un passage secret Ou vous donne un bonus supplémentaire C'est toujours une possibilité dans ce jeu Il y a toujours la possibilité aussi que si je ne les détruisais pas Elles pourraient peut-être spawner d'autres créatures Donc là je ne sais pas trop où aller Si j'explore les petits chemins Ou si je pense qu'il paraît être le chemin principal Après la carte est très tortueuse On a plein de passages étroits Donc je ne sais pas Où se trouve la partie la plus grosse de la carte Donc ça c'est un netherim slasher Qui paraît être une version plus balèze De ceux qu'on a rencontré dans le mode réel Ils étaient plus petits Ils ne portaient pas des pièces d'armure Et là on a le netherim guerrier lourd Avec un marteau Je suis là non plus On ne l'avait pas rencontré dans le monde réel Donc ces espèces de grosses plantes sur le sol Ce sont appelées des I-Core Pod Ce qu'on pourrait traduire par des gousses de sang Enfin bref Donc c'est des plantes des plantes aux orgies de sang Donc on avait une netherbrute avec health regen Ça veut dire que le champion Qui est pas mal quand même Avec toutes ces pièces d'armure qu'on a un peu plus bas Devrait aussi avoir health regen Ça veut dire qu'a priori Je ne vais pas réussir à l'avoir de là où je me trouve Parce que j'arriverai probablement pas à lui faire suffisamment de dégâts Voilà Donc Ogakar Qui peut apparemment donc faire spawner les tentacules Donc je vais redescendre Refaire le tour Histoire de pouvoir l'affronter frontalement peut-être Alors je sais toujours pas si par là on a Quelque chose d'intéressant ou pas Non on a toute une autre zone Donc je vais finir d'explorer cette partie là Avant d'aller explorer le reste Affronter le champion Donc un champion élite netherim Qui paraît avoir quelques pouvoirs magiques Donc il peut faire spawner des tentacules Il peut faire des attaques de smash au sol Avec son arme là J'ai pas vu si c'était un marteau Si il a un marteau c'est Donc c'est des attaques de billets Et là elle se régène Ce qui veut dire qu'il faut que je lui fasse pas mal de dégâts Sans attendre qu'il puisse se guérir Mais sa santé diminue assez vite Donc ça devrait pas trop être dur En plus si on regarde au dessus de son nom J'arrive à l'enflammer assez souvent Voilà il tombe assez vite On va finir donc de nettoyer cette partie là Donc les netherim slasher Qui correspondent en gros A la classe assassin Ce sont des bestioles rapides Qui peuvent faire des sauts en arrière Et vous balancer Donc les couteaux Un ensemble de dagues Comme les assassins Ezroir Comme les assassins Qu'on avait trouvé chez les bandits je crois Sauf que les assassins chez les bandits Pouvaient se téléporter à la place Je sais pas s'ils faisaient la pirouette en arrière Et lancer les couteaux mais Voilà ça correspond Donc la classe assassin Comme on a la classe des archers La classe des guerriers de mêlée La classe des porteurs de boucliers etc Différents types d'ennemis Qu'on va retrouver Au sein des différentes races Alors qu'y a-t-il De ce côté J'aimerais bien trouver quand même des coffres Ou un objectif Quelque chose à faire Qui soit plus intéressant Que juste tuer tous les monstres Donc là Un spellbreaker Ce qui paraît être Un magicien Nesserim C'est un peu une version Vivante de l'artificier L'artificier Donc qu'on avait Comme boss Du donjon précédent Il ressemblait un peu à ça Un genre de serpent Avec des bras Sauf qu'il était Beaucoup plus Mécanique Avec beaucoup plus de parties Métalliques Beaucoup plus de mécanismes Donc comme s'il avait été Robotisé Ça serait intéressant de savoir Si Donc toutes ces créatures Nesserim Forment une société Ou pas S'ils sont tous du même niveau Ou s'il y a des créatures Qui sont capables de réfléchir Et Si en fait Ils essayent D'utiliser Donc Le fait que l'alchimiste Contamine Torchlight 2 Pour Faire une invasion Ou si c'est juste Des animaux Qui Essayent juste De se nourrir Un maximum En allant Donc Parcourir De nouveaux territoires De chasse Est-ce qu'ils viennent Juste envahir Pour trouver de la bouffe Ou est-ce qu'ils sont dirigés Par Peut-être des magiciens Ou Des entités pensantes Qui Les envoient Faire la guerre Dans Torchlight 2 Alors on va affronter Un nouveau champion Qui va être rapide Swift Et qui est un champion Brut Ah non Ça c'est juste une brute Le champion Je l'ai déjà vu Il doit être dans le coin Mais je sais pas Ouais il est juste derrière C'est un champion Assassin Pardon Un champion slasher Alors il suffit Donc Que je me déplace En me téléportant Parce que sinon J'arrive pas à le distancer Vu qu'il court assez vite Donc c'est un slasher Ce qui veut dire Qu'il a l'attaque Où il balance Ce qu'ils appellent Des glaives Et qui sont Ces projectiles Avec Des lames C'est plus ou moins Des projectiles À tête chercheuse Mais le problème C'est qu'ils prennent Des tournants Très larges Ils ont tendance A se prendre Des obstacles Avant de pouvoir Me rejoindre S'il me manque une fois Ils essaient De me retoucher En faisant un cercle Mais généralement Ils se plantent Alors une nouvelle volée De netherling Sous-titres Donc on a encore Une partie de la zone Qui se situe Encore plus bas Une nouvelle attaque Que je n'avais pas Vraiment vue Sur les Sur les netherling Des aires brutes Là une espèce D'attaque de smash Où il a fait Des ondes de choc Qui sont propagées Dans le sol Ça je n'avais pas Encore fait gaffe Donc un coffre Normal C'est l'hiver Donc bien sûr C'est un coffre Qui contient Une épée maudite Et un morceau D'ambre de fer Donc il sera Moyennement intéressant C'est plutôt Un morceau d'ambre De protection Et je préfère Plutôt les morceaux D'ambre Qui fournissent De l'attaque Puisque les morceaux D'ambre de fer Ont parfois Des pouvoirs différents Des fois Ils augmentent Les dégâts à distance Des fois Ce sont des morceaux D'ambre Qui vont Juste Permettre De détruire L'armure de l'ennemi A chaque coup Qu'on frappe Voilà Un autre des pouvoirs De Nether Brut C'est de se téléporter Mais bon Ça ne lui a pas servi Très longtemps C'est de se téléporter Qu'est-ce Cali C'est malheureux. c'est vraiment que des sacs à xp c'est scarabée sont même les versions champions c'est que des sacs à xp ok on vient d'arriver à un nouveau portail alors est ce que ça va nous emmener vers une autre zone ce serait pas mal s'il y avait un nouveau niveau mais le problème ce qu'il n'y a pas d'indiquer l'étage à côté du nom nether et elm donc est ce que ça va nous téléporter autre part je sais pas non on est apparemment revenu au même endroit il n'y a rien qui a changé sur la carte je sais pas si c'était un portail juste pour fournir un peu plus de matériel au joueur essayer de faire grossir l'histoire de torchlight 2 en montrant ce que c'est le royaume du nether je suis pas sûr d'avoir manqué beaucoup de choses sur cette carte il ya peut-être une partie de la carte là où c'est pas complété là avec un genre de passage étroit vers le nord ouest mais à part ça je pense pas qu'ils aient des choses vraiment plus intéressantes bon mais au moins j'aurais exploré ce nouveau donjon ça nous a permis quand même de voir plein de bestioles nouvelles comme les raymenta volante là qui était pas mal c'était pas mal aussi les gens de nid où sortaient tous les petits netherlings là ils auraient pu mettre peut-être un ennemi beaucoup plus puissant un genre de boss ça aurait été pas mal un boss plus puissant que les champions qu'on a rencontré en tout cas bon mais toute façon je vais retourner en ville vu que c'est à partir de la ville qu'on pourra continuer ensuite la quête principale et je vais éventuellement voir si on peut trouver du nouvel équipement voilà ça va être la fin de cet épisode je vais faire un petit peu de commerce et on se retrouvera dans la prochaine partie pour donc explorer la nouvelle carte qui est juste à la sortie de Zerifesh est un petit peu plus de ...